Le week-end, Pascal est ensoleillé. A Rome, 100 000 fidèles s'étaient amassés place Saint-Pierre pour suivre la bénédiction à la ville et au monde. Urbi et Orbi, le pape François, qui a donc officié et rassuré les pèlerins du monde entier. Et comme chaque année, son message a été très politique. Nous rejoignons à Rome le correspondant d'Europe 1, Antonino Gallo-Faro. Antonino, les premières paroles de François ont été adressées aux Ukrainiens et aux Russes. Oui, un message qui reflète bien la politique d'impartialité du Vatican. ne pas prendre parti pour pouvoir éventuellement jouer les médiateurs entre les antagonistes. Le pape François. Aide le tant aimé peuple ukrainien sur le chemin de la paix et répand la lumière, Pascal, sur le peuple russe. Dans son message, il n'a oublié aucune situation de crise de la Syrie à la République démocratique du Congo, en passant par la Birmanie, des paroles de paix que les fidèles ont appréciées. Laura, Joachino, Julia et Stefano. Encore une fois, le rappel à la paix, parce qu'on est déjà dans la deuxième année de guerre en Europe. Quel message ? La paix dans le monde, le bien pour tous. En ce moment difficile, des mots de réconfort pour tout le monde. La paix, ce qu'il y a de plus important, car la course aux armes ne sert à personne. Le pape n'a pas oublié non plus l'actualité. Il a évoqué l'attentat en Israël, attaque qui menace, selon lui, le dialogue entre Israéliens et Palestiniens. Antonino Gallofaro en direct de Rome pour Europe 1.